Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on aborde le phénomène du mot sur le bout de la langue qu'on a tous déjà bien connu. Ça vous est forcément déjà arrivé, vous êtes en train de parler avec une personne et au bout d'un moment, il y a un mot qui vous échappe complètement. Et là, on dit que le mot, il est sur le bout de la langue, il est là, mais on n'arrive pas à l'attraper. On a le sens du mot, on a le sentiment que c'est là. Il y a une sorte de frustration qui est réelle parce qu'on n'arrive pas à trouver ce mot-là. Et du coup, on attribue ça évidemment à la mémoire. C'est un problème finalement de récupération de la mémoire, on est d'accord ? C'est juste que c'est plutôt social parce que c'est gênant. On est gêné, surtout si on est dans une situation où on a en face de nous des personnes importantes, où il y a peut-être une situation importante et on ne retrouve pas le mot. C'est donc très, très gênant de ne pas retrouver ce fameux mot. Alors justement, pourquoi ? D'abord, il faut bien comprendre que ce phénomène, ça concerne surtout les noms, les adjectifs, les verbes, enfin des mots, on va dire, qui sont assez explicites et pas du tout des termes, je ne sais pas moi, comme le, la, etc. Donc, on n'est pas du tout dans le langage mécanique à ce moment-là. On est plutôt dans la recherche d'une information qui nous fait défaut à ce moment-là. Il y a évidemment plusieurs raisons qui vont expliquer ce phénomène. D'abord, ça va nous expliquer que cette mémoire, elle n'est pas unique, mais elle est bien plurielle. Il y a donc plusieurs modèles de mémoire, il y a plusieurs niveaux de mémorisation. Il y a quasiment autant de formes de mémoire que de nature d'information. Ici, en l'occurrence, il y a un conflit. Il y a un problème, si vous voulez, entre la mémoire dite lexicale, c'est celle des mots, et la mémoire plutôt sémantique, c'est celle du sens. D'ailleurs, le sens, on l'a souvent. On sait ce qu'on veut dire. On arrive même parfois à se faire une petite image. Par exemple, quand vous cherchez le nom d'un comédien, vous avez l'image du type en question, mais vous n'avez pas son nom. Donc, il y a vraiment un conflit entre le sens et le lexical. Et souvent, ce qui pose problème, c'est quand même la recherche et la récupération de la mémoire plutôt lexicale. Et il faut bien comprendre que dans votre tête, il y a des milliers et des milliers de mots, et c'est un peu compliqué. Donc, c'est souvent un problème d'où le lien entre ces deux formes de mémoire. Ça peut s'expliquer par une faible connexion entre ces deux mots-là, parce que tout ça, toutes ces formes de mémoire, si vous voulez, elles s'imbriquent les unes des autres, elles communiquent les unes avec les autres. On peut imaginer que dans un premier temps, il y a un problème de connexion entre la mémoire lexicale et la mémoire sémantique parce que, sans doute, ça n'a pas été beaucoup utilisé. Une information qu'on ne va pas forcément utiliser souvent. Alors, contrairement à des personnes, par exemple, qui se rappellent systématiquement du nom des comédiens, des films, etc., vous allez vous rendre compte que souvent, ces gens-là, quand vous creusez un petit peu, ce sont des passionnés. Ils lisent la presse sur ce sujet-là. Ils ont pas mal de références qui vont expliquer qu'ils ont cette facilité comme vous pourriez-vous avoir des facilités dans votre activité à retrouver facilement des mots. Il faut bien comprendre que le rôle premier de votre mémoire, quand même, c'est de retrouver spontanément l'information qui vous est utile au quotidien, au détriment, sans doute, de ce qui est un peu moins utile. Et donc, ça permet peut-être aussi de faire le tri entre ce qui est important et ce qui l'est moins. Alors, on a remarqué également que chez les personnes âgées, enfin, plus on avançait dans l'âge, plus il y avait ce phénomène du mot sur le bout de la langue. Est-ce que c'est un problème de vieillesse ? C'est pas évident. C'est pas évident dans le sens où on envisage aussi l'idée que votre mémoire, avec le temps, va abriter de plus en plus d'informations. Et donc, elle va vraiment s'apparenter à une immense bibliothèque, littéralement. Et dans ce contexte-là, vous imaginez, pour une vraie bibliothèque chez vous, quand vous avez besoin de retrouver un bouquin, s'il n'y a que trois livres chez vous, c'est très facile à retrouver. Maintenant, s'il y en a 2000 ou 3000, même s'ils sont bien rangés, quand même, au bout d'un moment, il peut y avoir des fois des chemins qui ne sont pas évidents. Donc, c'est plutôt ça, le truc. C'est que plus on avance dans l'âge, plus on accumule de la connaissance et plus, parfois, on peut avoir un petit bug sur de l'information qui n'est pas très souvent utilisée pour retrouver le chemin. On a remarqué également que les personnes qui étaient multilingues, qui maîtrisaient plusieurs langues étrangères, enfin, langue étrangère et la langue naturelle, avaient ce phénomène-là, ce qui corroborait ce que je viens de dire. C'est-à-dire que plus on a d'informations, plus peut-être le cheminement peut être compliqué, parfois. Parce qu'on est bien d'accord, ce n'est pas non plus quelque chose qui est systématique et, fort heureusement, ce sont des choses qui sont quand même assez isolées. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça ? Première chose, c'est que quand vous avez un mot sur le bout de la langue, soyez juste malin. Apprenez à biaiser et à ne pas perdre vos moyens et tout de suite à trouver un substitut, un mot ou quelque chose. Quand on ne retrouve plus le nom du comédien, on peut dire, mais dis, c'est bien l'acteur qui a joué dans Mission Impossible, je ne sais quoi, son nom m'échappe. Puis, n'ayez pas peur, ce n'est pas grave. N'ayez pas peur de dire que le nom vous échappe. Le truc, c'est vrai que ça finit par revenir. C'est toujours un peu en décalage, malheureusement, parce que forcément, on aimerait que ce soit tout le temps présent, en temps réel. Mais soyez juste malin, soyez dans une forme de continuité, de détachement. C'est pire si vous bloquez. Si vous cherchez, si vous bloquez, si vous bafouillez, ça va se remarquer, ça va être pire. Alors que si vous êtes dans une forme de continuité et que vous n'en faites pas tout un fromage, en général, c'est quand même mieux. Un autre conseil qui peut être intéressant, c'est que malgré tout, continuez toute votre vie à développer votre vocabulaire, les mots. Pourquoi ? Parce que ça vous donnera justement plus de latitude pour biaiser et trouver des substituts quand vous aurez ce phénomène de mots qui vous manque. Vous pourrez trouver un synonyme sans doute beaucoup plus facilement. Et puis, un dernier conseil, soyez juste relax par rapport à ça parce que vous verrez que plus vous chercherez, plus vous serez anxieux, plus ça vous stressera et moins vous retrouverez. Parce qu'au final, c'est ce phénomène de stress qui va être provoqué, ça va inhiber littéralement l'accès à l'information et au final, ce sera contre-productif. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous à cette scène YouTube puisque plus vous êtes abonné, mieux c'est pour le coup. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très vite.